La Convention des mers européennes pour le climat et l'énergie a été une source d'impulsion fondamentale dans l'engagement des communes Wallonne dans la transition climatique. Les communes sont les premiers partenaires pour assurer la mise en œuvre de nos objectifs climatiques. Elles peuvent agir sur les infrastructures de mobilité, les bâtiments publics et surtout elles peuvent impulser des dynamiques réunissant les acteurs du territoire, qu'il s'agisse de citoyens ou d'entreprises. Grâce à leur plus grande proximité avec les citoyens, les pouvoirs locaux jouent un grand rôle en particulier dans l'identification et l'accompagnement des ménages les plus vulnérables, dont les ménages en situation de précarité énergétique. Les outils proposés par la Convention des mers sont précieux pour structurer et mettre en œuvre ces processus. Cette dynamique européenne suscite également des opportunités d'échanger sur les expériences et de collecter et diffuser les bonnes pratiques. Ce travail de réseau renforce, accélère et amplifie le déploiement des actions au niveau local. Étant extrêmement conscient du besoin de moyens de ces communes pour agir, nous avons débloqué des moyens, des budgets inédits depuis le début de cette législature pour permettre l'engagement de coordinateurs communaux. Ces coordinateurs sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les plans d'action locaux, climat et énergie. Une des conditions majeures à l'octroi de ce soutien Wallon, c'est l'engagement de la commune dans la dynamique européenne de la Convention des mers. Le gouvernement Wallon continuera à être à leur côté. Les deux premiers appels pollic représentent par exemple un soutien de 40 millions d'euros et le nouvel appel apporte 30 millions d'euros supplémentaires. A ce jour, 169 municipalités wallonnes ont signé cette convention et d'ici à la fin de la législature en 2024, nous espérons qu'elles seront toutes signataires et adhéreront à la Convention des mers.